Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'IJésus, nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 juillet 2021. Nous continuons notre lecture dans la première Épitre de Pierre, nous débutons le chapitre 3. Nous couvrirons les versets 1 à 12. Tout d'abord dans les versets 1 à 7, Pierre va s'adresser à l'épouse et ensuite au mari. Il va demander aux femmes d'être soumises à leur mari pour pouvoir les gagner à la fois, dans le cas évidemment où leur conjoint serait un incroyant. Et la soumission est associée dans ce texte à une conduite remplie de respect et une conduite qui est pure. Pierre va demander aux femmes de ne pas rechercher la beauté extérieure, mais au contraire de rechercher la beauté qui vient de l'être intérieur, qui vient d'un esprit doux, paisible. Et Pierre précise que cette beauté, Dieu lui accorde un grand prix. Pierre va faire allusion au comportement des saintes femmes qui plaçaient leur confiance et leur espérance en Dieu et qui étaient soumises à leur mari. Il va citer Sarah en disant « Vous êtes des filles de Sarah si vous faites le bien sans aucune crainte. » Au verset 7, Pierre va s'adresser maintenant au mari en leur demandant de respecter leur femme. Parce que leur épouse va recevoir le même cadeau de la part de Dieu, c'est-à-dire la même vie. La vie spirituelle que Dieu accorde, il l'accorde aux hommes et il accorde aussi aux femmes. Et il accompagne son exhortation d'un avertissement. « Si les maris n'agissent pas dans le respect envers leurs femmes, eh bien ce comportement va être un obstacle à l'exhaustement des prières des maris. » Ensuite, dans les versets 8 à 12, Pierre, de manière générale, va encourager ses lecteurs à faire le bien, à atteindre le même but, c'est-à-dire à partager mutuellement leur peine, à s'aimer comme des frères et des sœurs, à être bon, à être humble, à rechercher la paix. Et ne pas rendre le mal par le mal, mais au contraire de bénir ceux qui nous font du mal pour que nous puissions en retour recevoir la bénédiction. Au verset 10, Pierre va insister sur la langue. « Veillez sur votre langue. » Et il va terminer au verset 12 en revenant à la prière, en disant que le Seigneur écoute les prières des justes, mais ne répond pas aux prières de ceux qui font le mal. Donc, mesdames, soyez soumises en respectant votre mari et en ayant une conduite pure. Marie, respectez aussi vos femmes afin que le Seigneur puisse répondre à vos prières. Je vous donne rendez-vous demain pour continuer la méditation de ce chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada